La première fois Qu'on m'a demandé de faire un film sur un musée C'était au centre Pompidou à Paris Et il s'agissait de filmer La transformation De la muséographie d'origine Par une architecte italienne D'ailleurs Gaia Ollanti Qui a refait l'architecture intérieure du musée Et la question que je traitais C'était comment Une collection d'oeuvres d'art Peut être perçue différemment Et avoir un sens différent Selon l'architecture de sa présentation Donc à partir de ce film Je me suis beaucoup intéressé A la relation entre des oeuvres d'art Et le lieu de leur présentation C'est-à-dire entre l'art et l'architecture Qui est un grand sujet depuis longtemps Puisque par exemple Le fameux Bauhaus Considérait que Toute oeuvre d'art était finalement destinée A être dans un bâtiment Dans une architecture Et donc ensuite j'ai eu l'occasion De faire beaucoup de films Sur cette question Soit quand des musées Se sont transformés Comme le Louvre J'ai fait un film d'une heure et demie En 35 millimètres Avec d'ailleurs une coproduction De La Raille De La Raille Très Et Channel 4 Etc Sur la transformation du Louvre Avec toujours cette question Comment une collection D'oeuvres d'art Entretient des relations Avec une architecture Au Louvre L'architecture c'était un palais Un palais monarchique Qui est devenu un musée Après coup Donc voilà J'ai eu beaucoup d'occasion comme ça Je l'ai fait avec le Palais des Beaux-Arts de Lille A nouveau avec le Centre Pompidou 30 ans après Avec Renzo Piano Voilà C'est une question qui m'intéresse beaucoup De filmer ça La relation entre L'art de toutes les époques L'art ancien ou l'art contemporain Avec l'architecture Persistance du théâtre Mais transgression de la frontalité L'accrochage est une mise en scène En même temps qu'une mise en perspective Chaque protagoniste Doit trouver sa juste place Sans doute pour s'y tenir fixe Mais plus encore pour permettre Le mouvement de l'un à l'autre Les relations Les associations du regard L'écoute d'un discours Qui d'abord écrit sur le papier Devient maintenant perceptible dans l'espace D'abord ce qui m'a beaucoup interrogé C'est pourquoi installer ce musée dans ce lieu C'est une ville très défavorisée Très ingrate même Qui n'a aucun atout touristique Donc pourquoi ? Déjà la question de la relation de ce lieu à ce paysage Et puis ensuite Voilà Ensuite quelle raison politique Quel intérêt pour le Louvre Donc quel intérêt muséographique Donc tout d'un coup je me suis rendu compte Que cette situation D'installer une antenne Une succursale du Louvre Dans cette ville de Lens Posait beaucoup de questions Et qu'elle était d'une certaine façon Exemplaire d'une situation Donc à partir de ce moment là Comme cette école et ce centre de production Que je dirige est tout près A 40 kilomètres On a décidé de faire le film Comme vous dites D'une façon encyclopédique C'est à dire en traitant tous les aspects En essayant de montrer comment en France Dans les années 2010 Se monte un projet comme celui là Pourquoi ? Comment ? Avec quelles discussions politiques ? Avec quels enjeux pour le Louvre même ? Parce que le Louvre trouvait intéressant D'aller prêter des oeuvres Dans une ville où il n'y a rien Donc après je me suis dit C'est intéressant aussi de voir Quelles autres opérations du même genre Ont eu lieu Comme le Guggenheim à Bilbao Ou le Centre Pompidou à Metz Qui est une ville de l'Est de la France Et c'est une vraie question En ce moment je viens de commencer un film Sur le Louvre à Abu Dhabi Parce que le Louvre est en train de créer aussi Une énorme succursale Avec une architecture magnifique de gens nouvelles A Abu Dhabi Donc ça devient un mouvement Alors les motivations de ces délocalisations Sont assez diverses Dans le cas du Louvre à Lens L'idée c'est que Le patrimoine de la nation Appartient à tout le monde Pas seulement à la ville de Paris Et que donc c'est une mission Du Louvre De faire profiter De ces trésors De ces collections A tous les français Alors est née comme ça L'idée de créer Une antenne du Louvre ailleurs Après il y a eu beaucoup de discussions Parce que pourquoi Lens D'abord pourquoi cette région Par rapport à d'autres régions Alors il y a d'autres régions Qui sont plus favorisées Celle-là est considérée Depuis longtemps Comme une région martyr Presque Les guerres La mine Beaucoup de sacrifices De la population Et donc Voilà On décide de le faire là Donc là c'est une Je dirais que c'est en effet Un geste positif De partage De partage des richesses Alors Une des grandes questions C'est que Les gens qui ont Souffert De l'épopée de la mine Qui ont donné leur vie Qui sont souvent morts À 35 ou 40 ans Avec les poumons abîmés Tous ces gens-là Aujourd'hui ne sont plus là Et donc Le Louvre ne leur profite pas Donc Cette sorte de récompense Ou de dédommagement Que la nation Offre à la ville de Lens Elle profite Aux derniers descendants Il y a encore des mineurs À la retraite Qui ont 75-80 ans Mais Évidemment On On aurait aimé Que les gens Qui ont réellement souffert De l'épopée de la mine Puissent Profiter De la culture Et Ça n'a pas été le cas Évidemment Donc Voilà C'est une sorte de rêverie Si ces gens revenaient Qu'ils voient Qu'on S'est souvenu d'eux Et que la nation A voulu quand même Les remercier Alors il y a deux raisons Au moins D'une part La région du nord En France N'est pas très appréciée On ne célèbre pas La beauté de ces paysages On parle beaucoup De la Bretagne Ou de la Provence Ou de la Savoie Mais les paysages du nord Ils sont sous-estimés Donc j'ai voulu montrer Leur beauté Ils sont aussi très beaux La côte est très belle Même la plaine Est assez belle Donc j'ai voulu célébrer Quand même La beauté de ces paysages Qui sont Dévalorisés d'habitude Et puis Je dois dire que Quand on m'a proposé De faire ce film La première chose Qu'on m'a montré Ce sont ces montagnes De charbon Qu'on appelle des terrils Qui sont des montagnes De résidus de charbon De reste Ce qui n'est pas utilisable Et j'ai été fasciné De voir que Cette géographie Était artificielle Que c'était une géographie Qui a été faite par l'homme Et que donc Si on avait gardé Tout le charbon Qui résidait de la terre Les montagnes N'auraient pas fait 200 mètres Mais 1000 mètres Ou 2000 mètres J'ai été très sensible à ça A cette reconfiguration De la géographie Par l'homme Et je me suis dit Que c'est quand même Significatif Qu'on ait décidé D'installer Un grand musée Comme le Louvre Là Plutôt que dans le centre D'une ville Normalement Les musées Comme le Guggenheim De Bilbao On les met au cœur De la ville Et d'ailleurs Il modifie complètement La perception de la ville Là c'est pas du tout le cas Le Louvre Il est déjà Dans une ville Très Disons médiocre Mais il est même pas Dans la ville Il est à côté de la ville Donc en fait Il est dans le paysage C'est un musée Dans le paysage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501